Et salut tout le monde, ici Réa, de retour pour parler de Path of Exile. Oui, je n'ai pas beaucoup tourné la semaine dernière, mais en même temps c'est un peu la semaine de fin de ligue, et cette semaine ça va être la semaine un petit peu de preview, de patch notes et compagnie. Et si les patch notes ne sont pas encore tombés, je suis donc là aujourd'hui pour parler des dernières annonces concernant les mises à jour et les changements d'équilibrage de la nouvelle ligue et de donc Conqueror of the Atlas, même si je vais très peu au final parler du nouveau système d'Atlas, et je vais me concentrer sur les reworks de compétences. Donc, sans plus attendre, on va pas l'embiner, on va commencer donc avec les reworks des compétences à l'arc, qui sont l'archétype le plus travaillé de cette ligue-là, autant au niveau des compétences que des gemmes de support. Et ensuite on passera sur le Development Manifesto, donc le manifeste d'équilibrage qui sort toujours un jour ou deux avant les patch notes. histoire de... pas simplement de donner une idée générale des buffs et nerfs génériques à à peu près tout, avant les patch notes, comme ça, et ça fait toujours des informations moins à digérer ensuite. Donc, les compétences à l'arc qui ont été revues. Alors, on a Flèche Explosive, donc Explosive Arrow, au passage, enfin, auparavant plutôt, ça y est, je vais m'en sortir, auparavant donc, Flèche Explosive permettait d'avoir jusqu'à 5 flèches dans une cible, ce qui rafraîchissait à durée à chaque fois qu'une cible touchait à cible, enfin, qu'une flèche touchait à cible, et du coup, ça explosait, enfin, ça rallongeait à durée avant l'explosion et tout, 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 enfin, c'était un petit peu compliqué. Et, elle avait des intérêts spécifiques au niveau de son scaling et la manière dont tu faisais ses dégâts, mais elle n'était pas extrêmement compétitive, dans le sens où, quand on voulait faire des dégâts, à part si c'était pour faire genre du Hall of Rain Masters, ou certaines zones, sans avoir à se soucier de reflect ou de blocage, c'était pas extrêmement efficace. Maintenant, le fait que le nombre de flèches était limité dans une cible faisait que pour stacker les flèches en quantité, c'était gênant parce qu'une fois les 5 flèches posées, il fallait attendre qu'elles explosent avant, tout simplement, avant de pouvoir en retirer, ce qui est un petit peu galère à utiliser. Maintenant, il n'y a pas de limite au nombre de flèches qui peuvent être plantées dans une cible et la durée ne peut pas être rafraîchie, ce qui fait que vous pouvez tirer en continu sur un ennemi et vous allez avoir des explosions classiques au lieu d'avoir à vous arrêter pour la détonation. Et vous allez avoir du coup l'explosion en chaîne au fur et à mesure que les flèches sont arrivées sur l'ennemi. Le rayon de l'explosion est maintenant plus large par flèche sur la cible, c'est-à-dire que si vous avez une flèche sur la cible, vous allez avoir une explosion de taille normale, si vous avez deux flèches sur la cible, vous allez avoir un plus de haut rayon, etc. Jusqu'à un maximum de plus 10 au niveau 1, jusqu'à plus 19 au niveau 20 de la gemme. Dans l'idée, ça permet donc de cibler toutes ces flèches sur une même cible, avec le nouveau support de barrage, dont on parlera tout à l'heure, et derrière, de défoncer un pack en stackant la OE, en concentrant tout sur la même cible. Donc maintenant, par contre, l'explosion d'Explosive Arrows n'est plus un type de dommage secondaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous en servir pour contourner les blocages du Hall of Grandmasters et tout le tout-y, mais l'avantage, c'est que les types de dommages secondaires, ce n'était pas un type de dommage qu'on pouvait augmenter facilement, avec les passifs, avec les gemmes, etc. Et du coup, la compétence était plutôt limitée pour ce qu'elles sont dommages. Maintenant, chaque explosion inflige une portion de la base des dégâts de votre arme, avec une grosse portion de dégâts de feu ajoutés, et l'effet complet de toutes les autres sources de dommages ajoutées. Ce qui veut dire que le scaling de la gemme est toujours utile, puisqu'elle booste les dégâts de base de l'explosion, mais des stats comme dégâts des arcs augmentés, etc., s'appliquent à l'explosion complète. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des bulles qui peuvent maintenant vraiment stacker des stats offensives et avoir des bénéfices sur explosive arme. L'autre point important, c'est que l'explosion, chaque flèche n'explose pas individuellement, c'est juste que la durée du timer de l'explosion n'est pas reset à chaque impact de flèches, et le décompte commence depuis votre première flèche, et lorsque ça explose, toutes les flèches qui sont sur la cible au moment de l'explosion sont détonnées. Ce qui fait que vous gardez le concept du « je tire plein de flèches » et je fais une grosse explosion plutôt que plusieurs petites. Autrement dit, un setup parfait pour « ignite », c'est-à-dire pour enflammer la cible, puisque c'est un seul gros coup que vous pouvez amplifier en tirant plein de flèches. sachant que la compétence possède un multiplicateur de dégâts pour l'ignite, pour chaque flèche dans la cible. Autrement dit, c'est vraiment la compétence que vous allez vouloir utiliser pour poser des ignites massifs sur une cible et poser une explosion. Donc là, comme il le mentionne, le nouveau support de barrage est une bonne manière de stacker des flèches dans une cible pour faire de gros dégâts au boss. En tout cas, elle est de façon générale plus simple à utiliser et à faire un build avec, avec un coup en bas d'un un peu plus bas, tout en gardant une partie de ses mécaniques de base. Hop, je reviens. Désolé, comme je tourne cette vidéo le matin, comme d'habitude, je fais mon mieux pour ne pas mourir et parvenir à respirer. Donc ensuite, Schrapnel Shot a été renommé en Galvanica Ro, c'est-à-dire en flèche galvanique, avec un thème de foudre beaucoup plus évident, et qui la différencie plus de la nouvelle baliste Schrapnel, qui sera détaillée un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, dans l'idée, c'est une flèche que vous tirez, qui possède un cône de foudre, de dégâts. Les projectiles, donc les flèches elles-mêmes, ont une range limitée, c'est-à-dire 40, c'est-à-dire vraiment court, genre elles vont s'éloigner d'environ... Allez, 2 à 3 fois votre perso grand max, et ensuite tirer... Enfin, la flèche va disparaître et laisser place à un cône de foudre qui va faire d'assez bons dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cône de foudre est tiré par chaque flèche, c'est-à-dire que si vous tirez plus... Enfin, si vous utilisez des projectiles multiples, vous allez avoir plusieurs cônes au bout de votre arc. La compétence elle-même vient avec 2 projectiles supplémentaires, ce qui fait que naturellement, vous allez tirer 3 flèches, et... Elle a des... On n'est pas exactement sûr que le cône shotgun... Il y a peu de chances que le cône shotgun, c'est-à-dire que plusieurs cônes superposés, infligent le double de dégâts. C'est-à-dire qu'avec barrage et des flèches séquentielles, il est possible que ça permette de shotgun. C'est pas bien sûr, quand je revérifie ce qu'ils ont dit sur le nouveau barrage. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que la vitesse des projectiles s'applique donc à la flèche. Autrement dit, si vous la baissez, ça fait que les flèches font leur cône beaucoup plus près de vous, et inversement plus loin si vous tirez plus loin. Et les modificateurs de la vitesse des projectiles s'appliquent également à la taille de la zone, ce qui fait que si vous scalez la vitesse des projectiles pour qu'ils aillent plus loin, les cônes seront également normalement plus massifs. ce qui fait que vous pourrez clean des zones beaucoup plus importantes avec la vitesse des projectiles, sans scale purement en A ou E. À bas de niveau, ça en fait donc une compétence courte portée qui augmente largement en taille de zone et en distance à haut niveau. Le joyau, le très chaud de jouel est supprimé. Il ne drop plus puisqu'il n'est plus vraiment nécessaire, puisque les ajustements à ces dommages font qu'il n'est plus vraiment nécessaire. Et les copies existantes infligeront 50% dommages augmentés avec le cône, plutôt que 50% de chances de dommages doublés. Ce qui était un petit peu trop fort, il faut dire. Mais voilà, il le retire. Burning Arrow, donc la flèche qui est pour brûler, vous allez me dire, oui, avec la flèche explosive, Burning Arrow est moins puissante, elle va être moins utile. Mais non, elle a eu une petite revue aussi qui fait que, maintenant, à chaque fois qu'elle enflamme un ennemi, elle ajoute un effet de brûlure supplémentaire, à chaque fois réinfligeant une portion des dégâts de la brûlure. Ce qui peut se stacker jusqu'à 5 fois, et permet d'obtenir plus de dommages contre une cible qu'il survit à plusieurs flèches. Dans l'idée, c'est juste un gros buff à ces dommages monosibles. Par contre, l'effet de brûlure bonus ne peut pas proliférer, puisque ce n'est pas un Ignite, c'est juste un effet qui brûle. Et la compétence a également des modificateurs à la brûlure bonus lorsqu'elle prend des niveaux. A cause de ces changements, du coup, les deux joyaux de Threshold utilisés pour Burning Arrow ne dropperont plus. Et les copies existantes de Sudden Ignition, l'un des deux qui existait, désactiveront le nouvel effet de brûlure qui se stack. Parce que sinon, ce serait une contrepartie. Enfin, l'avoir sans contrepartie serait trop fort. Voilà pour les compétences rework, on va dire. Au niveau des ajustements, Tornado Shot a été nerfé. Ils ont fait un nerf assez intéressant, je trouve, parce que ce qu'ils ont nerfé, ce n'est pas ces dommages qui étaient très honnêtes, mais pas non plus monstrueux. Ils ont nerfé ce qui était le truc le plus fort sur la compétence, et la raison pour laquelle était utilisée son clean, en fait, sa zone. Et au lieu de retirer des projectiles aux tornades, etc., ils ont fait en sorte que les projectiles secondaires des tornades de Tornado Shot ont une range limitée. Ça veut dire qu'ils existeront toujours, mais ils ne pourront plus clean un écran entier, sauf si vous investissez en vitesse des projectiles pour les faire aller beaucoup plus loin et clean de la même façon qu'auparavant, ce qui demandera au moins un investissement. et donc justifiera son potentiel. De mon point de vue, c'est le meilleur nerf qu'ils pouvaient faire, dans le sens où nerfer les dommages, tôt ou tard, les gens auraient trouvé des moyens de faire de bons dommages quand même, et le clean aurait été toujours aussi obscène. Et c'est vraiment ce potentiel de clean qui nettoyait 2-3 écrans en quelques attaques qui était très très fort. Il y a eu d'autres nerfs d'ailleurs, avec un truc qui était utilisé avec tornades de shot, quand je parlerai du manifeste de développement. Ice shot a eu son seul ralentissement retiré, simplement puisqu'il pose le chill, pour être précis je dis ralentissant, mais je parle de l'effet de statut chill, simplement parce qu'il y a eu des chances dans les calculs du chill et du choc, qui fait qu'il est beaucoup plus simple d'appliquer, enfin beaucoup, il est plus simple d'appliquer les effets de chill, et donc ce sol n'est plus vraiment nécessaire pour bénéficier pour la flèche. Et maintenant, comme en plus la flèche elle-même pourra appliquer l'effet, ce sera beaucoup plus utilisable que l'effet de sol qui était très localisé. Et il y aura également quelques nouvelles stats sur la compétence qui rendront du coup son ralentissement plus puissant et plus efficace. Blastrain, ils ont fait des choses intéressantes dessus, c'est l'espèce de pluie de flèche pour ceux qui ne se souviennent pas exactement de la compétence, ils ont fait en sorte que le nombre de projectiles, enfin les projectiles supplémentaires ajoutés à Blastrain, augmente le nombre d'explosions à l'impact, ce qui veut dire que rajouter des projectiles à la compétence offre un nouveau multiplicateur de dommages efficace et surtout rentable en fait. Ce qui la rend beaucoup plus compétitif par rapport à d'autres compétences qui de base bénéficient des projectiles supplémentaires. Son enchantement est buffé de la même façon. Secours de Jaro, qui était relativement puissante, il faut dire ce qu'il y a, les dégâts de base indexés sur l'arme ont été baissés, mais maintenant ils ont ajouté des dégâts de KO qui augmentent au fur et à mesure que la gemme prend des niveaux, ce qui non seulement rend le leveling plus agréable, mais aussi nerfe un peu les compétences qu'il utilisait en ajoutant énormément de dégâts élémentaires, ce qui fait que maintenant du coup, la compétence récompense ceux qui s'impliquent vraiment sur les dégâts de KO de Secours de Jaro et nerfe un petit peu ceux qui en abusaient de façon élémentaire quand ce n'était pas l'optique initiale de la compétence et que c'était un peu trop fort de cette façon. Split Arrow, donc la flèche qui se divise, a des dégâts physiques ajoutés maintenant au fur et à mesure du level avec un tout petit peu moins de dommages de base pour compenser, juste pour aider le leveling. et il y a eu beaucoup d'améliorations visuelles, donc on verra bien au feeling en jouant en jeu, mais voilà, je vous laisserai regarder la vidéo, de toute façon comme dit, tous les posts dont je vais parler et que je vous montre auront leur lien dans la description de la vidéo et donc vous pourrez aller voir les vidéos d'exemples si ça vous intéresse, ce dont je ne doute pas. Ça s'entend que je suis enrhumé là ? Comme tous les jours, c'est terrible. Enfin, du coup, les supports maintenant. Alors c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est qu'ils ont introduit plusieurs nouveaux supports en plus d'en refondre certains. Donc déjà, Aronova, c'est un support qui transforme une compétence qui tire des flèches de façon normale depuis votre arc à une espèce de flèche de bombardement. Il y a le chien qui est ternu si vous l'entendez dans l'air plan aussi. Cette fois, ce n'est pas moi qui s'est enrhumé comme ça. Qui tire une espèce de grosse flèche en l'air et qui va en quelque sorte bombarder le sol et retomber à un point d'impact. Et tous les projectiles de votre compétence vont être tirés en Nova à partir de ce point d'impact. Un petit peu comme l'unique qui tire des projectiles en Nova autour de vous en rajoutant masse de projectiles. Sauf que là, c'est là où vous visez que la Nova est tirée. Donc c'est un support disponible très tôt dans le jeu. Et je ne sais pas si elle rajoute des projectiles supplémentaires. Ça n'a pas été précisé. On n'a pas encore vu la gemme exacte. Ça pourrait sembler logique mais bon, il y a déjà pas mal de façons d'avoir des projectiles supplémentaires dans le jeu. Ça peut être assez marrant en tout cas pour certaines compétences pour lesquelles on préfère avoir une Nova plutôt qu'un arc de cercle. Ça peut être sympa. Il faut voir un petit peu le délai et la vitesse à laquelle la flèche arrive et tire les projectiles. Mais c'est une modification intéressante parce que ça change vraiment la façon de jouer. Grater Volley qui était disponible sur Reach of the Council va être buffée puisque Grater Volley va devenir disponible en tant que gemme de support séparé. Un petit peu comme Grater Multiple Projectile par rapport à Lesser Multiple Projectile. Maintenant, on va avoir Lesser Volley je pense ou Volley simplement et Grater Volley. sachant que du coup, ça va permettre de tirer plus de projectiles en ligne. Cela dit, Lesser Multiple Projectile et Volley ont été souvent délaissés pour leur contrepartie qui donne plus de projectiles. donc les deux gemmes mineures vont être buffées avec des multiplicateurs négatifs de dégâts moins embêtants pour les rendre plus attirantes pour certaines options endgame. Barrage donc c'est un nouveau support c'est-à-dire que la compétence barrage elle-même a toujours la fonctionnalité de base qu'elle avait avant et elle n'est pas touchée. Mais maintenant, du coup, il y a une gemme de support également séparée qui peut s'appliquer à toutes les compétences genre à la baguette et à l'arc qui permet de rajouter des projectiles mais en les tirant les uns après les autres au lieu de les tirer en arc de cercle sachant que chaque projectile ajoute un tout petit peu d'animation à l'attaque mais quand même de façon assez accélérée ça permet en quelque sorte de transformer votre compétence en mitraillette. Il est possible d'annuler un barrage une fois démarré ce qui fait que si vous avez énormément de projectiles ça ne vous verrouille pas sur place pour une longue durée. Inversement, ça veut dire que si jamais vous voulez tirer de grandes quantités de projectiles avec barrage il faut faire attention à ne pas vous déplacer trop tôt sinon ça va interrompre votre barrage forcément. Mais bon, ça vaut mieux que d'être bloqué durant une animation pendant une attaque de boss. et donc c'est intéressant parce que ça donne pas mal de synergies avec certaines compétences que les gens ont commencé à théorie crafter forcément pour se dire bah tiens avec explosive arrow justement c'était l'exemple qui avait été donné c'est particulièrement rentable puisque ça permet de stacker un grand nombre de flèches en mitraillant sur un même ému ce qui n'est pas vraiment possible avec des gemmes tirant en arc de cercle dont la moitié des gemmes va rater l'ennemi en question. Schrapnel shot donc Galvanic arrow d'ailleurs dont je vous parlais tout à l'heure la compétence de foudre qui fait un cône de foudre depuis la flèche est assez marrante du coup puisque les projectiles additionnels qui tient en arbre de cercle tirent de façon séquentielle du coup c'est assez joli à regarder et du coup ici ils expliquent également ce qui se passe quand on combine barrage plus arrow nova ou barrage et greater volley mais c'est les gemmes que je viens de vous détailler du coup fonctionnent entre elles pareil il y a une vidéo qui détaille un petit peu certaines interactions on vous les montre en action si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir je ne vais pas vous montrer également tous les petits spoilers les nouvelles cartes de divination les uniques les trucs comme ça parce que ça fait beaucoup de petits détails pour lesquels au final je passerai beaucoup de temps pour ne pas dire grand chose je vais plutôt m'attaquer au gros morceau qui est le développement d'équilibrage enfin le manifeste d'équilibrage qui est tombé ce matin et qui du coup est particulièrement intéressant je vous retrouve deux secondes je me dégage les voies respiratoires et j'entame ça vous allez pas me demander pourquoi quand j'ai autant de soucis pour respirer et parler j'ai décidé de faire des vidéos YouTube je ne sais pas moi-même donc nous disions les compétences à l'arc donc déjà review et équilibrage de la plupart des compétences à l'arc beaucoup d'équilibrage numérique en plus de ceux que je vous ai déjà détaillés dans les deux posts précédents on n'a pas exactement les chiffres actuellement mais de toute façon ils seront dans les patch notes et de façon générale c'est moins instructif que les changements dans les grandes lignes que je vous ai donné jusque là un nombre des uniques à l'arc ont également été revus simplement parce que il y a énormément de de déséquilibre entre certains arcs rares multimodés craftés et certains uniques assez communs qui sont dans l'ensemble assez puissants et certains autres arcs qui ne le sont au final pas beaucoup donc quelques changements ont été faits à ce sujet mais d'autres seront faits à l'avenir tout n'est pas encore entièrement revu comme ils l'aimeraient c'est juste qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et ce qu'ils ont eu le temps donc mirage archer que j'évoquais tout à l'heure en mentionnant tornado shot a été nerfé c'est à dire que maintenant l'archer mirage possède moins de range et ses dégâts ont été un petit peu baissés parce qu'actuellement tous les builds utilisant des compétences à l'arc l'utilisait juste à cause de sa puissance de clean qui était beaucoup trop importante de la même manière point blank qui était extrêmement forte et utilisée sur la plupart des compétences parce que c'était le meilleur moyen de ce qu'est les dégâts importants pour tirer sur un boss à courte portée etc ils l'ont nerfé donc de 50% mort à 50% less long range short range à 30% bon pas un changement drastique non plus mais ça méritait d'être mentionné les modificateurs de stacking de dex ont j'allais dire enfin été nerfés oui et non c'est juste que tout le monde s'attendait à ce qu'ils soient nerfés parce qu'ils étaient quand même très forts le stacking de dex sur les arcs était extrêmement puissant le modificateur du shaper qui le donne donc des calls de match par 10 de dex sur un arc a été nerfé et le bonus sur le carquois Iris Ayer qui faisait un peu la même chose également les grandes quantités de dégâts ajoutés de ces deux items étaient une augmentation trop forte pour trop peu d'investissement les bases d'arc ont été également ajustées et ça je trouve ça sympa c'est à dire que il n'y avait que essentiellement que deux bases il y avait soit le ticket beau pour sa vitesse d'attaque essentiellement qui était utilisé soit le j'ai le sprite en tête mais soit un autre type d'arc qui était utilisé pour ses chances de crit et ses égards en général et maintenant donc ils ont buffé certaines bases peu utilisées comme assassin sniper et recurve pour leur donner des chances de crit et le spine niveau ray et bone également ont été changés pour avoir plus de chances de crit et d'attaque speed au coût de dommages et le rangeur beau également a eu des bases plus importantes donc en gros certains des uniques les plus puissants utilisant ces bases ont été ajustées pour compenser mais la plupart des bases blanches ont été ajustées de sorte à différencier un peu plus ces arcs et les rendre plus intéressants et donc ouvrir plus d'avenues pour les arcs rares à haut niveau ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée les arcs et les baguettes peuvent également rôle de façon naturelle un modificateur d'attaque speed un tiers de vitesse d'attaque donc un tiers plus haut que précédemment c'est à dire off acclaim de 17 à 19% de vitesse d'attaque ce qui rend les rôles naturels de vitesse d'attaque plus intéressants que les rôles craftés enfin un peu plus intéressant ça augmente la différence on va dire entre les deux et du coup c'est sympa les totems d'attaque à distance ont été renommés et appelés balistes c'est vrai que ça j'ai pas retrouvé le poste pour vous en parler mais j'aurais dû essentiellement donc maintenant les totems d'attaque à distance ont été renommés en balistes il y a un nouveau cluster sur l'arbre qui fonctionne sur les balistes et permet d'en avoir plus et de façon générale ça a l'air d'être un style de jeu très puissant les nouvelles balistes au point que certains builds de starters ont l'intention de commencer avec ça et ça a l'air tout à fait efficace avant c'était un petit peu un build mémesque à cause de simplement de l'arc qui permettait d'en poser beaucoup je crois que c'était Iron Commander pour les balistas puisque les 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 balistes classiques on va dire il y en avait qu'un seul type et il fallait stacker en quantité en stackant beaucoup de stats pour les rendre efficaces maintenant avec les totems d'attaque à distance qui ont été renommés en balistes ça devient en fait une catégorie d'attaque ajoutée d'ailleurs aux balistes ralentissantes qui font en sorte que les ennemis se déplacent tout le temps qui ont été dévoilés également ça devient vraiment une catégorie d'attaque un peu comme les totems ou les marques et ça devient beaucoup plus intéressant je pense surtout que de base les persos qui jouent à l'arc n'avaient pas forcément beaucoup d'options niveau invocation totem ou source alternative on va dire de dégâts et ça leur ouvre du coup une nouvelle option qu'ils n'avaient pas auparavant pour des persos pseudo invocateurs les dégâts de base des baguettes enfin des baguettes au niveau des bases elles-mêmes ont été buffés donc beaucoup des changements au-dessus en plus des changements de ces changements là ont quand même affecté les dégâts des compétences utilisant les baguettes comme compétences d'attaque ils ne feront pas plus de changements majeurs sur ces compétences là parce qu'ils veulent le faire dans une refonte d'arc-édi plus profonde pour les compétences qui utilisent des baguettes comme source d'attaque et là actuellement ils n'avaient pas le temps pour faire à la fois les arcs et les baguettes donc on a quelques buffs plus le fait de bénéficier de certaines des compétences des nouvelles compétences des gemmes de support pour les arcs qui fonctionnent aussi avec mais il faudra attendre un petit peu plus pour des changements plus profonds les invocations alors l'augmentation des buis enfin en gros ils sont satisfaits la nouvelle diversité des bulles d'invocateur de la 3.8 mais il y a quelques mécaniques qui sont un peu trop fortes et comme on s'y attendait tous il y a eu des nerfs nerfs assez assez violents le nouveau type le nouveau type de base pour les baguettes les convoking wands qui pouvaient avoir des modificateurs d'invoque le poids de ces modificateurs a été baissé ce qui fait qu'il est maintenant plus difficile de roll une bonne baguette avec des modificateurs d'invocation donc là c'est plus sur le random d'obtenir un bon objet les passifs de vitesse de déplacement sur l'arbre et chez le nécromancien enfin la nécromancienne en l'occurrence ont été baissés autrement dit vous pourrez toujours avoir des invocations très rapides avec en particulier feeling frenzy et compagnie mais peut-être que certaines des valeurs qui étaient prévues pour avant la 3.8 et les refontes étaient plus élevées justement pour rendre le style de jeu un peu viable et que maintenant elles sont juste trop fortes et rend les invoques beaucoup trop vénères donc il est son air fait les dégâts et le buff de feeling frenzy ont eu leur valeur baissée également puisque le support était juste trop efficace et que même si un joueur ne voulait pas des invocations agressives c'était de loin le meilleur choix à faire et c'était le support le plus puissant à utiliser donc c'était bête de s'en passer donc les génères sur feeling frenzy bon ça je m'en doutais un petit peu aussi connaissant le truc les zombies avaient beaucoup trop de dégâts et de vie pour un investissement minime donc ils ont été baissés sur leurs dégâts de base moins de zones sur leur slam moins de multiplicateur de vie sur le niveau de gem enfin plus de multiplicateur de vie sur le niveau de gem et un cooldown de sam plus long personnellement je trouve que le nerf est trop les zombies étaient très forts certes mais j'aurais pu comprendre par exemple qu'ils baissent les dégâts et qu'ils leur laissent la vie puisque les zombies sont par essence l'une des invocations les plus solides qui soient et le fait qu'ils baissent un petit peu les deux en même temps bah soudainement j'ai peur que les zombies aient pris trop cher pour rester viable surtout que c'est un style de jeu que j'aimais personnellement même si je ne l'ai pas fait durant un 3.8 donc on verra j'espère qu'ils n'ont pas eu la main trop lourde sur les baisses chiffrées mais clairement le style de jeu va en souffrir et pareil les spectres ils trouvaient que c'était trop facile d'avoir un troisième spectre au niveau de gem 21 puisque c'est trop facile d'atteindre le niveau de la gem 21 soit avec une gemme corrompue l'évelle 21 soit avec le passif du nécromancien qui donnait plus 2 au niveau des gemmes et donc maintenant le troisième spectre est donné au niveau de gem 25 niveau de gem 25 c'est tout de suite beaucoup plus galère à atteindre puisque avec une gemme level 21 et le plus 2 de la nécro ça permet de monter à 23 naturellement et si vous voulez gratter les deux levels supplémentaires il faut vraiment aller les chercher sur votre stuff alors oui avoir un troisième spectre c'était supposément très puissant puisque c'était genre 50% de dégâts en plus mais là ouais il va falloir vraiment courir après alors moins violent en termes de nef c'est même techniquement un buff et beaucoup plus intéressant à mon sens même si c'est moins visible on va dire les modifications sur les effets de statut qui ne font pas de dégâts c'est à dire le ralentissement le choc et le freeze c'est des mécaniques donc qui sont censées donner des identités aux éléments mais qui étaient un petit peu faibles pour appliquer en fait un choc un chill ou un freeze à un boss de fin de jeu il fallait un dé soit un coup unique monstrueux vraiment en termes de dégâts toutes les compétences qui ne frappaient pas en un seul gros coup étaient totalement incapables de poser ce genre de statut soit il fallait une mécanique permettant de poser le statut de façon garantie comme par exemple le sol donc chill ou shock round ou alors les notes de l'élémentaliste par exemple et pour les personnages du coup basés sur les attaques il n'y avait quasiment aucune façon d'appliquer ces effets là les personnages basés sur les attaques ont accès au stun avec certaines compétences spécialisées mais de façon plus limitée puis certains boss ont immunisé mais les effets de statut mettre un bon choc sur le shaper sans utiliser un choc garanti c'était ultra galère du coup qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger ça en fait ils ont changé déjà la formule de calcul pour le chill et le choc essentiellement appliquer maintenant vous ne pouvez pas appliquer en dessous de 5 enfin vous pouvez toujours appliquer en dessous de 5% du statut enfin si vous ne me c'est ça je suis en train de me dire est-ce que c'est juste l'effet visuel ou non non maintenant l'effet minimum pour appliquer un statut genre un shield ou un choc c'est 5% et plus 1% comme auparavant simplement parce que ralentir un ennemi à 1% ou un amplification de dégâts de choc à 1% c'était trop peu pour être non seulement efficace et trop peu pour être intéressant à signaler visuellement certes ça permettrait d'avoir le signalement visuel pour les effets qui proquaient quand si la cible est choquée faites plus de dégâts mais c'était pas incroyable et comme de toute façon la formule est buffée pour infliger l'effet c'est pas plus mal donc vous ne pouvez pas infliger en dessous de 5% mais maintenant par exemple pour appliquer un effet à 5% vous n'avez besoin d'effectuer un coup qu'à environ 0,4% de la vie de la cible alors qu'avant il fallait faire au moins 1,67% me dit la formule autrement dit littéralement vous avez besoin de faire 4 fois moins de dégâts pour obtenir l'effet minimum pour obtenir un effet intéressant à 5% un effet à 10% a besoin d'environ 1,8% de la vie max autrement dit avec les dégâts que vous faisiez si jamais vous appliquez 5% auparavant vous avez appliqué 10% et pour appliquer un effet à 30% c'est à dire l'effet maximum pour chill comme pour le choc je dis choc à cause de chill il faut appliquer 28% de la vie max de la cible vous allez me dire 28% de la vie du shaper c'est pas trop ça oui non mais il faut pas oublier que derrière ça c'est la formule vanilla derrière vous avez l'efficacité de chill et de choc que vous pouvez trouver sur l'arbre qui amplifie les effets de ces effets de statut ce qui permet d'obtenir des effets plus importants de monter à 20 30% plus facilement avec des coûts infligeant en réalité beaucoup moins c'est à dire que comme ils le disent dans la comparaison pour passer de 10% de chill à 20% vous pouvez vous pouvez vous pouviez auparavant faire genre 5 fois plus de dégâts mais maintenant vous pouvez simplement le faire avec 100% d'effet augmenté du ralentissement ce qui demande beaucoup moins d'investissement en fait surtout que pas mal de notes sur l'arbre permettent d'avoir des effets augmentés pour ce genre d'effet en plus à côté de vos augmentations de dégâts en fait les notes donnent souvent ça en bonus donc ça peut être intéressant grâce à ces changements les compétences d'attaque infligeant des dégâts élémentaires pourront infliger ces effets sur des boss beaucoup plus facilement et bénéficieront également de l'investissement ils ont d'ailleurs rajouté du côté de la zone de départ du ranger des passifs augmentant un nouveau cluster choc et foudre un nouveau cluster de brûlure et le cluster de froid a été amélioré puisqu'il y avait déjà un cluster de froid de plus pour les plus gros boss du jeu en particulier shaper elder et compagnie la formule va non plus se baser sur la vie max de l'ennemi exactement mais sur un espèce de seuil de seuil de seuil défini en fait de element stress roll entièrement seuil pour le statut plutôt que sur la vie max exactement pour la plupart des monstres ce seuil sera basé sur la vie max ce qui fait que la formule fonctionnera de la même façon mais pour les boss les plus tankies ceux qui ont vraiment beaucoup de pv ou genre des boss comme le shaper qui sont des boss multifasés qu'on peut faire que par quart de vie par quart de vie ça fait beaucoup plus sens puisque du coup le seuil sera plus bas que la vie max de l'ennemi de manière à permettre de lui mettre des chocs ou des chills plus facilement dans le cas du shaper par exemple le seuil fera en sorte que sa vie effective pour le calcul sera environ la moitié de sa vie réelle ce qui n'est vraiment pas rien puisque pareil pour chill ou shock le shaper correctement ce n'est plus 0,4% par exemple pour avoir 5% de chill qu'il faudrait mais 0,2% ça aide énormément en conséquence les effets de base de shock et de chill de certaines mécaniques avec une valeur garantie ont été un petit peu nerfés puisqu'il est plus facile de les obtenir autrement par exemple le shock ground est maintenant à 15% minimum et certaines mécaniques similaires comme les skitterbots ou encore le course pack du necromancien ou sam's gift sont pareil baissés à des valeurs similaires 15% si je comprends bien le freeze donc n'a pas eu son calcul de changer mais sera appliqué contre le nouveau seuil de statu la formule elle-même ne change pas mais le nouveau seuil est en application et les statuts alternatifs c'est à dire scorch, brittle et sap c'est à dire les versions inversées des trois statuts élémentaires ont eu leur calcul de valeur ajusté pour être similaire au nouveau calcul pour chill et shock donc voilà c'est un pavé assez technique à comprendre mais dans l'ensemble ce qu'il faut retenir c'est que c'est un buff il est maintenant beaucoup plus simple surtout avec les compétences d'attaque d'infliger des statuts ce qui fait que ce n'est pas maintenant un choix automatique que de choisir de les supprimer maintenant débiles voulant les exploiter et les utiliser comme mécanique défensive ou offensive dans le cas de shock pourront s'en servir de façon plus efficace ce qui arrive ensuite est par contre entre guillemets un nerf mais c'est plus un buff au mob en réalité histoire de suivre un petit peu certaines des augmentations de dégâts des personnages puisque malgré tout il y a un petit peu de power creep dans le jeu au fur et à mesure des ligues il y a toujours un petit gain de puissance ils ont fait une passe d'équilibrage sur toutes les résistances des monstres du jeu les résistances sont maintenant donc beaucoup plus consistantes de façon générale les monstres ont un peu plus de résistance qu'avant en particulier les boss les boss de map classiques sont passés de 30 à 40% de résistance élémentaire et à 25 résistance KO au lieu de 15 c'est un gros nerf d'ailleurs pour le KO et un boss très fort comme le Shaper ou potentiellement les nouveaux boss de Atlas ont maintenant 50% de résistance élémentaire au lieu de 40% et 30% de résistance au KO au lieu de 25% notez que la résistance au KO n'a pas eu un aussi gros nerf par rapport aux boss de map l'armure également des monstres a été buffée puisque jusque là elle n'était pas extrêmement efficace on va dire elle était tellement basse qu'elle ne réduisait pas vraiment les coûts physiques donc de la même façon la croissance de l'armure des monstres au fur et à mesure de la progression dans la campagne est augmentée de façon à ce que les dégâts physiques soient impactés de façon visible lorsque l'on combat des monstres avec beaucoup d'armure sachant que en contrepartie pour les builds les plus affectés par ce changement en particulier je rappelle l'armure est plus efficace sur les petits coups c'est à dire si vous faites un seul gros coup ce changement vous nerf fera beaucoup moins que si vous jouez par exemple cyclone et que vous frappez 10 000 fois à la seconde ou avec impale également donc pour les builds qui infligent plein de petits coups une nouvelle stat a été créée qui est les ennemis ont moins X% à la réduction physique totale contre vos coups cette stat ne peut pas réduire la réduction de dégâts physiques en dessous de 0% contrairement à la pénétration élémentaire enfin la pénétration de résistance élémentaire et elle pourra se trouver sur plusieurs notables liés aux armes de l'arbre des passifs et quelques nouveaux modificateurs d'incluences etc cette stat s'applique aussi aux réductions physiques venant d'autres sources ce qui est toujours un bonus alors cette nouvelle stat mon avis sur la question c'est qu'à mon avis le chiffre en lui-même le pourcentage ne va pas être très très fort au contraire il va être plutôt plutôt faible dans le sens où pour les builds infligeant un seul gros coup la différence de dégâts ne va pas tant se sentir que ça par contre pour les builds qui font plein de petits coups là la différence de DPS peut être du simple au double pour peu qu'on en applique quelques-uns donc je pense que sur eux ça va se sentir et donc que ça va pas être un must-have pour tous les builds mais que les builds qui en bénéficient le plus eux auront un choix alternatif pour aller chercher du DPS de cette façon ce qui n'est pas plus mal l'impale du coup est également très affecté par ces changements d'armure et comme il n'est pas directement affecté par vos modificateurs il ne bénéficie pas de cette stat de dégâts de pénétration entre guillemets de la résistance physique et donc une autre nouvelle stat a été ajoutée pour eux sur certains passifs d'impale et sur le support d'impale les empalements appliqués infligeront au monstre moins X% à la réduction physique totale contre l'empalement cet effet ne se stacke pas pour chaque empalement appliqué ce qui fait que vous ne pouvez pas stacquer la réduction physique avec les empalements et les bonus seront un peu plus élevés du coup de manière à ce que la mécanique ne soit pas totalement nerfée cela dit ça veut aussi dire qu'un personnage qui n'est pas entièrement dédié à l'empalement ne pourra pas juste prendre une petite red banner et gagner 10% de dégâts gratos juste avec la mécanique ça nécessitera de se spécialiser un petit peu plus une fois de plus je trouve ça honnête plus douloureux la vie de tous les uniques a été augmentée de 10% la vie enfin la poule de PV de nombreux boss de la campagne a été réévaluée avec certains d'entre eux qui ont gagné des buffs considérables pour les réajuster par rapport à l'ensemble du contenu et certains des boss de la campagne ont également eu certaines compétences ajustées et ajoutées pour rendre ces rencontres plus difficiles de la même façon la vie des boss des maps a été buffée progressivement vers les tiers les plus hauts des maps pour la rendre plus linéaire plutôt qu'avoir un saut monstrueux au niveau du T16 de cette façon la progression est plus progressive justement plus lente et plus lisible certains boss notables comme l'Elder ont maintenant beaucoup plus de vie puisqu'ils ne sont maintenant plus combattus que late dans la progression des maps et des boss spéciaux comme Atiri ont également eu leur vie ajustée certains enfin les boss non-monstres dans les maps ont également été ajustés en termes de PV un petit peu moins quand même mais dans l'ensemble les mobs du jeu ont pris des résistances des résistances physiques des résistances élémentaires et de la vie donc il va falloir forcément prévoir un peu plus de dégâts ou simplement aller un petit peu moins vite et moins pas avec n'importe quoi certains sort et compétences et supports ont été trop utilisés lors du leveling genre trop et qui étaient trop rapides donc là c'est un nerf limite pour le speedrun l'orbe of storm l'orbe of storm inspire trap onslaught smoke mine et sortblast mine donc les compétences de clear les plus puissantes lors du leveling qui étaient utilisées pour speedrun ainsi que smoke mine avec son buff de vitesse de déplacement qui était très très fort onslaught pareil ont tous été nerfés pour être moins efficaces dans les premiers niveaux et tout aussi puissants en late game comme ça on ne nerfe pas les builds qui les utilisaient vraiment en late game tout en nerfant un petit peu leur puissance de leveling et bonne chance pour battre les records de speedrun passés maintenant j'ai envie de dire enfin ajustement des modificateurs alors ça c'est pas si intéressant que ça c'est même plutôt important comme maintenant les objets shaper et elder sont plus rares à obtenir et qu'un grand nombre de nouveaux mods a été ajouté avec les nouvelles influences ils en ont profité pour réévaluer la puissance de divers mods qui ont été ajoutés au fil des années à travers les modificateurs shaper et elder la poule des fossiles et la poule des modificateurs voilés le but de ces changements est donc de réduire le nombre de modificateurs entre guillemets must have plus puissant que toutes les autres alternatives et de faire en sorte que du coup les poules shaper et elder et les objets multimodés soient plus puissants que la plupart des autres rares sur certains slots donc le cas des modificateurs stackant la dextérité sur les arcs et de dégâts élémentaires en tant que des extra dégâts de chaos donc la puissance de ces modificateurs là a été réduite certains modificateurs ont été supprimés sur les objets shaper ou elder comme par exemple dégâts physiques augmentés et les gemmes dans l'objet sont supportés par donc par fortify par là qui étaient mis sur les armes à deux mains c'était un mode très puissant qui les rendait viables mais trop puissant dans le sens où si votre arme n'avait pas ça votre arme n'était juste pas viable en comparaison donc bon il lisse un petit peu ça en supprimant ce modificateur là qui est trop puissant et il y en a d'autres également qui ont apparemment disparu et le Canave Multiple Crafted Modifiers le multimode basiquement ce qu'on appelle le multimode a été nerfé pour dire maintenant peut avoir jusqu'à trois modificateurs craftés c'est à dire en réalité deux modes puisque le le modificateur du multimode compte pour un ce qui veut dire que multimoder un item n'est plus une façon puissante et pas trop chère pour avoir pour craft un objet puissant ça va compliquer les façons de craft pour les crafters et ils disent qu'ils vont continuer à avoir un oeil sur le modificateur pour vérifier si d'autres changements sont nécessaires peut-être son prix parce que du coup c'est un petit peu plus cher un petit peu trop cher même mais voilà c'est un nerf et c'est vrai que multimoder un objet pour se faire un bon rare rapide pour commencer à avoir un objet puissant en attendant Chopin était vraiment parfait c'était un peu peut-être trop facile de certains points de vue au niveau des équilibrages on n'a pas eu les chiffres mais sinon donc Ark, Solren, Molten Strike, Shattering Steel, Lansing Steel, Venomgeyer et plus ont été buffés ceci est un buff donc là ils précisent vraiment c'est des buffs on sait pas si c'est des dégâts de la commodité ou autre mais il y a des buffs Icicle Mine qui était l'une des mines la plus puissante en termes de clean a été nerfée les projectiles ont maintenant une range limitée je la trouvais extrêmement puissante sur ce point le fait de pouvoir nettoyer des écrans entiers avec ces mines c'était très très fort maintenant la range est limitée et la distance des projectiles peut donc être modifiée par la vitesse des projectiles et si vous voulez clean les écrans entiers prenez de la vitesse des projectiles pourquoi pas c'est un peu la même logique que Tornado Shot j'ai envie de dire les enchantements qui de sort qui donnent maintenant de la zone donnent pour la plupart des cas des zones plus grandes entre 16 et 24% selon l'habit et ça a été un petit peu uniformisé et Fortify et le buff Dunshattered Wild donc des effets qui donnent des réductions de dommages subies donnent maintenant du Less Damage Taken plutôt que du Reduce Damage Taken la différence c'est c'est comme le Mort et le Increased c'est pour faire en sorte qu'il est beaucoup plus difficile de stacker des modificateurs similaires pour éviter les cas où certains joueurs se rapprochaient ou atteignaient les 100% de réduction de dégâts subis et se rendaient donc une fois de plus invulnérable c'est un nerf pour éviter les builds immortels tout simplement pour les builds qui n'utilisaient qu'un seul de ce type de buff genre que Fortify en investissant dedans et qui n'avaient donc qu'une seule source de réduction de dégâts subis c'est pas un nerf du tout même puisque la formule fait que vous bénéficiez toujours pleinement de la réduction c'est juste que si vous avez d'autres sources de réduction là vous n'allez plus pouvoir autant en bénéficier voilà voilà parce que ça va être multiplicatif et plus additif voilà la formule du coup est moins exploitable voilà voilà c'est des échanges d'équilibrage dans les grandes lignes d'ici la fin de la semaine on devrait avoir toutes les nouvelles gemmes ajustées avec les chiffres 1% qualité level 20 tout le tout on devrait avoir les patch notes détaillées qui vont arriver dans lesquelles il y aura encore sûrement beaucoup de choses même si je ne sais pas si je les couvrirais parce que ça prend toujours énormément de temps il n'y a pas de gros changements d'ascendance comme vous avez pu le voir par le fait qu'on n'en ait pas trop parlé il y a des ajustements mais c'est des ajustements mineurs dans l'ensemble et voilà sinon on attend on attend de voir l'Atlas on attend de voir la Ligue je ne sais pas encore du tout exactement ce que je veux jouer j'ai fait quelques recherches et théoriques pour voir un petit peu certains trucs mais rien de probant jusque là en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo je ne pourrai pas stream cet après mais je vous retrouve très bientôt je l'espère dans la semaine pour d'autres streams en tout cas ce qui est sûr c'est que vendredi ou ce week-end j'entame la nouvelle Ligue et qu'il y ait donc de fortes chances que je stream samedi d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde merci merci merci